bonjour bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce dernier webinaire de la saison organisée par l'association française d'agronomie agrénium et puis le rmt champs et territoires mais aussi idéas et donc pendant que vous arrivez progressivement je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec nous pendant le webinaire la première façon c'est avec le bouton discussion discussion ou chat ou converser selon votre version de zoom et qui vous permet de donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques et le deuxième bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser c'est le bouton qr pour questions réponses et ce bouton vous permet de poser toutes les questions à nos deux intervenants du jour et que je laisse présenter par marie-hélène qui va animer ce webinaire marie-hélène la parole est à toi oui bonjour à tous donc je suis marie-hélène jeffroy agronome à inra et donc ce webinaire aujourd'hui dédié aux innovations d'agriculteurs va dans ce webinaire on va parler de diversité cultivés de projets solidaires de transformation à la ferme d'agroécologie globalement avec donc deux invités un agriculteur emmanuel marchand et alexandre tricheur qui est ingénieur à l'unité expérimentale de saint laurent de la pré à inra et qui travaille avec emmanuel donc je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas encore habitués notre objectif dans ces webinaires et double c'est d'une part présenter une innovation ou un ensemble d'innovations techniques réussies dans le cadre de l'agroécologie et mise en oeuvre par un agriculteur satisfait voilà même s'il va pas nous cacher s'il a des insatisfactions et puis derrière la présentation de ces pratiques essayer de décrypter la logique d'action de l'agriculteur c'est à dire les relations entre ces pratiques ses objectifs les résultats qu'il souhaite obtenir les observations qu'il fait pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation un peu fonctionnelle de ces de tout cela et de ses pratiques voilà de manière en fait notre objectif c'est de partager les savoirs en agroécologie en particulier des savoirs d'agriculteurs et pour les partager pour inciter stimuler d'autres agriculteurs à innover et donc on envisage de formaliser ces informations cette logique d'action qu'on aura décrypté sous un format écrit et notamment dans l'outil GECO qui est un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique donc en termes d'organisation aujourd'hui on va d'abord écouter Emmanuel et Alexandre à peu près pendant 30 minutes pour décrire justement ces pratiques innovantes pendant ce temps là n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R comme l'a dit Philippe et puis dans la seconde demi-heure on prendra vos questions c'est moi qui les récupérerai qui les reformulerai pour enfin les proposerai à Alexandre et Emmanuel et qui tenteront d'y répondre le mieux possible voilà donc ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne rapidement après la séance d'aujourd'hui donc bon webinaire à tous et donc je laisse la parole à Alexandre et Emmanuel si vous voulez mettre votre diaporama aussi pendant ce temps là vous pouvez y aller oui donc bonjour je vais me présenter rapidement et puis après je laisserai la parole à Emmanuel donc comme elle l'a dit Marie-Hélène Alexandre Tricheur donc je travaille à l'unité expérimentale INRAE de Saint-Laurent-de-l'Après donc qui est situé dans les marais proche de la Rochelle donc en fait on teste une équipe on est en expérimentation système donc on teste un modèle de polyculture élevage en agriculture biologique voilà je laisse la parole à Emmanuel donc bonjour à tous et toutes donc Emmanuel Marchand donc paysan dans l'ONIS et donc je vais témoigner un petit peu aujourd'hui de nos pratiques depuis 2010 pratique mise en oeuvre sur une ferme qui était une ferme familiale et une ferme qui avait comme cheminement on va dire l'agriculture conventionnelle en chimie classique de l'ONIS donc qui sont des terres essentiellement dédiées aux céréales et donc pour aller rentrer un petit peu plus dans les détails dans le visuel je vous propose un diaporama qui va permettre de visualiser un peu mieux nos échanges voilà je sais pas est-ce que le droit est visible il va arriver voilà voilà mais je pense pas que ce soit la première diapo alors c'est la première diapo il ya donc il ya du pain un logo alors c'est la première diapo et une carte voilà donc la ferme du monde or donc la ferme du monde or c'est une structure donc il ya maintenant dix ans en tout cas moi j'ai repris cette ferme familiale avec ma soeur il ya dix ans et une ferme qui est située donc à proximité de la rochelle qui a dit qu'on surgère à la rochelle et rochefort donc non loin de l'inra de saint laurent de la près où le travail donc alexandre et on a eu l'occasion effectivement d'échanger à nombreuses reprises sur un certain nombre de pratiques de projets et donc on va pouvoir en détailler quelques-uns donc alors pour me présenter plus en détail donc je suis associé avec ma soeur donc stéphanie depuis 2010 quasiment elle est arrivée en 2012 pour travailler essentiellement sur le volet transformation la ferme à la fois meunerie et boulanges paysannes et donc on a repris cette ferme familiale dans une relative continuité si ce n'est que on a quand même immédiatement passé la ferme en bio et avec l'idée d'aller au delà le cahier des charges de la bio qui on va pouvoir décrire un petit peu ce qui ce qu'il en est mon parcours avant d'être paysan est travaillé pendant quelques années sept à huit ans à l'agglomération la rochelle sur une logique d'aménagement du territoire avec un travail autour d'un ce qu'on appelle les scottes maintenant mais qui à l'époque se baser se baptiser les schémas directeurs donc un travail de planification territorial spatiale sur l'ensemble des activités du territoire autour de la rochelle qui n'allait pas d'ailleurs jusqu'à jusqu'à la ferme à l'époque et après à la suite de ça j'ai passé sept ans au conseil départemental de serre au département voisin à la gestion d'espaces naturels sensibles et j'ai pu donc faire un travail de médiation de partenariats de construction de partenariats avec des structures à la fois collectivités associatives agriculteurs et autres pour à la fois gérer un site naturel et donc qui est toujours un lac de production d'eau potable sur lequel il y avait une grosse population d'oiseaux d'eau dont un certain nombre d'espèces protégées et ça m'a permis de toucher aussi un volet pédagogique avec la mise en place d'un chantier d'un espace pédagogique ouvert aux classes et la création d'un chantier d'insertion qui voilà qui pour l'anecdote donne une suite logique à une des activités actuelles de la ferme également donc la ferme dès le départ elle s'inscrite dans une logique de transition agroécologique c'est à dire qu'on en parlait déjà à l'époque un peu moins qu'aujourd'hui certes mais ce parcours qui était le mien m'a amené à tout de suite penser la ferme comme étant un espace de travail absolument extraordinaire pour finalement travailler sur ces différents aspects qui sont illustrés dans ce petit schéma et on va y revenir plus en détail autour de la biodiversité des circuits courts l'agroécologie la création d'emplois dans une logique de une forme de décroissance agricole au sens moins d'hectares par individu et puis et puis la production d'aliments bio avec une diversification sur pain farine légumes secs et bière puis thym depuis cette année et s'agissant d'une ferme l'idée c'était d'avoir une ferme très ouverte avec la construction de nombreux partenariats dans des directions qu'on pourra réévoquer tout au long du diaporama ou des questions réponses donc la ferme pour avoir quelques visuels de la ferme c'est une ferme de 96 hectares exactement qui est assez bien organisée dans le sens où il ya deux îlots de culture un îlot extrêmement aggloméré très très intéressant du point de vue de son unité à la fois spatiale organisationnelle paysagère il ya tout un intérêt assez assez pertinent à avoir cet îlot principal puis un groupe de parcelles situé à moins de deux kilomètres cinq de la ferme sur des terrains un peu plus légère sachant que l'ensemble de la ferme et se positionne en termes d'agronomie sur des terres de groie moyenne à lourdes avec par endroits argile et limon à hauteur de 65 ans donc des terres pas toujours facile à cultiver avec des fenêtres météo extrêmement complexes mais bon voilà il ya des choses largement faisables et envisageables sur l'histoire même de la ferme donc c'est une ferme qui a été créée de toutes pièces dans les années 1860 l'ensemble de l'îlot principal était un bois et ce bois a été complètement déboisé par un investisseur qui a choisi de mettre la vigne en place et qui même dix petites années plus tard au maximum s'est retrouvé ça va créer au xera et donc ce qui était de la vigne à l'époque est donc un gros investissement très récent s'est transformé finalement en polyculture élevage jusqu'en comme beaucoup de fermes de l'onis 1 à l'époque et jusqu'en 1972 mon père a repris la ferme et lui s'est investi essentiellement sur la partie céréales avec un peu plus tard une association avec un éleveur et notamment la mise en place d'un éleveur d'un élevage de porc plutôt industriel qui est encore présent sur la ferme mais dont l'outil travail est loué à un voisin qui a une interaction aujourd'hui entre cet élevage et la ferme, sachant que quand j'ai repris la ferme en 2010 il y avait quand même le plan d'épandage qui était positionné sur l'îlot principal de 50 hectares et qu'il a fallu on va dire écarter de cet îlot dans la mesure où ce n'était pas compatible avec le cahier des charges de la bio. Donc quelques éléments plus récents d'histoire donc reprise de la ferme en 2010 avec une logique extrêmement forte autour de l'agroécologie dès le départ c'est à dire que dès le départ j'ai fait le choix moi de mettre 10% de la surface en production à l'époque en bandes en herbées et avec l'implantation de haies progressivement tous les ans sur ces bandes enherbées donc sachant que l'idée c'est d'avoir à terme on va dire 10 km de haies à minima et quasiment 5 hectares de bandes enherbées connectées qui maillent l'ensemble du territoire de la ferme à la fois sur le pourtour des parcelles qui sont à l'extérieur de la ferme et en créant un maillage sur la ferme tel qu'elle existe aujourd'hui dans son îlot principal et en atteignant des surfaces qui sont de l'ordre de 4-5 hectares maximum par îlot. Voilà donc dès 2012 la création de l'atelier d'information a pu voir le jour avec l'atelier Meunry le moulin est arrivé en 2013 donc ça a permis d'avoir la filière dans sa globalité de déployer dans ce même temps toute une activité de pédagogie de l'accueil de scolaires sur la ferme qui était programmée comme étant quelque chose d'assez récurrent à savoir deux à trois fois par semaine et puis cette activité là s'est arrêtée dès 2014 quasiment 2015 avec le décès de ma femme à l'époque qui portait cette activité là et qui elle avait un parcours en musée mission naturelle à la Rochelle notamment et donc elle avait ce cheville au corps cette activité de pédagogie de transfert etc donc voilà on a gardé la dynamique d'accueil ponctuel de structures que ce soit des classes des lycées agricoles et des stagiaires de manière récurrente mais aujourd'hui c'est vrai que l'accueil deux fois par semaine de scolaire n'est plus envisageable et plus compatible avec nos emplois du temps voilà donc sur l'activité plantation en 2014 est venu se greffer un projet de plantation en agroforesterie donc il y a 13 hectares exactement en agroforesterie avec le projet d'implanter d'autres surfaces en agroforesterie dans les années qui viennent et a priori l'année prochaine on va repartir sur 10 ou 15 hectares également et on continue de planter un kilomètre de haies par an approximativement en 2015 la ferme a fait le choix d'accueillir un jardin de cocagne et donc de libérer cinq hectares pour une surface de maraîchage sachant que le jardin de cocagne pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc un chantier d'insertion dédié à l'accueil de personnes en difficulté ponctuelles ou durables de tous profils d'âge différent orienté majoritairement sur un public féminin parce que les les chances d'insertion alentour sont plutôt orienté sur des hommes et donc le jardin tel qu'il est pensé a été imaginé pour accueillir dans en gros 60% de femmes et 40% d'hommes et donc cette activité s'est développée on y reviendra un tout petit peu tout à l'heure mais aujourd'hui il ya une vingtaine de personnes qui travaillent sur cinq hectares et ils vont qu'il y a des légumes des paniers de légumes bio qui sortent toutes les semaines pas de la ferme mais donc du jardin de cocagne qui est donc situé sur quelques terres originaire à l'origine sur la ferme voilà donc on a continué à travailler ce volet pédagogie alors ça c'est quelques petits éléments de de l'histoire en 2017 on a travaillé avec l'oncfs à l'époque à la production d'un film produit par gilles luneau sur la promotion de la haie dans ses grandes caractéristiques en 2018 comme on s'ennuie un petit peu on a diversifié l'activité pain légumes secs farine à la création de bières en lien avec un partenaire qui est donc un paysan brasseur dans le territoire voisin des deux sèvres en 2019 donc on a recruté une salariée au fournil qui est quasiment à plein temps aujourd'hui et puis 2020 la production et vente de pâtisseries sur la ferme qui diversifie également l'activité de boulanges paysannes et cette année est vu est arrivé la l'activité de plantation de thym qui est donc une jeune activité avec une implantation en avril 2021 voilà alors un petit zoom sur jardin de cocagne donc c'est ça traduit l'éthique dans laquelle on sait on s'est inscrits à savoir partager l'outil de travail donc à l'origine il y avait donc une personne mon père qui travaillait sur la ferme sur une centaine d'hectares aujourd'hui donc on est trois sur la partie ferme et donc une vingtaine de salariés sur la partie jardin de cocagne sur une surface légèrement inférieure donc fait partie des choix qu'on a souhaité très fort sur le point de départ c'est de dire on a un joyau une ferme c'est un joyau on peut partager ce qui travail on peut créer du travail et donc c'est on n'est qu'à tout petit bout de l'aventure il ya plein plein d'idées encore et plein de choses à faire et donc ce jardin voilà est venu apporter une dynamique sociale extrêmement forte dynamique humaine aussi sur la ferme et on se sent ouvert un peu plus sur l'extérieur alors une petite vue de la ferme et de l'îlot principal avec donc le siège de la ferme on distingue le projet 1 tel qu'il est tel qu'il a été pensé en 2021 sur 0,6 hectares mais ça donne une petite idée aussi du paysage sachant que le l'îlot principal à cheval sur les deux grands bassins versants à dourgaronne et loire bretagne c'est à dire que la vue qu'on a loin sur la photo ça correspond donc au bassin à dourgaronne et si on regarde sur la droite ou à l'arrière on est plutôt sur le bassin à loire bretagne donc la ferme est positionnée d'un point de vue relief et idéologique vraiment à cheval sur cette petite ce petitisme que qui est qui sépare donc ces deux grands bassins versants avec les marais de rochefort et l'inra de saint laurent donc au fond de la photo et plus au nord donc sur la droite de la photo le marais pot de vin donc alors dès le départ là le choix était de se positionner sur l'agriculture biologique c'était un socle non discutable avec ma soeur et associé c'était une base de travail sachant que la bio n'est pas une fin en soi de notre point de vue et qui a mille et une direction à prendre pour compléter ce cahier des charges de la bio et donc par la suite en lien avec la coopérative corab qui est donc la filière longue d'une partie de nos productions on a pu être labellisé bio suisse bio suisse n'est pas intègre des aspects intéressants et importants autour de la présence de milieux naturels avec notamment une obligation d'avoir plus de 7% d'espaces dits naturels intégrés à la ferme et puis il ya l'idée non normalisé à ce jour d'aller vers bio cohérence ou d'autres labels un peu dans cette dynamique là et notamment on regarde de près le label qui correspond à la bio équitable nord nord considérant que faire de la bio on peut faire de la bio exploiter son prochain il ya aucun souci à l'inverse on peut faire de la bio et prendre en compte un volet environnemental fort volet social et humain fort également voilà donc l'idée c'était de partager le travail c'est un début il ya encore plein de plein de belles choses à imaginer avec une recherche d'autonomie mais pas d'autarcie on est bien bien d'accord sur la définition de travailler vraiment en coopération avec tout un tas d'acteurs de partenaires et ça c'est essentiel sur la ferme dans cette logique de transition écologique donc de par nos parcours et puis les aspirations de nos partenaires on a choisi donc d'être dans une logique de protection de la ressource en eau de prendre en compte effectivement l'environnement dans sa globalité et de s'appuyer sur l'environnement de pas seulement travailler à côté de l'environnement mais de travailler avec l'existant et conforter l'existant en termes de de bandes enherbées de maillages de haies de présence de l'eau etc et une valorisation tout ça dans une logique la plus durable possible et transmettre à nos enfants quelque chose de plus résilient pour finalement en produire encore plus sainement et et que paysans soient heureux parce que c'est une c'est une clé à mon avis de cette dynamique là travailler dans un espace dans lequel on se sent en phase et en cohérence c'est juste essentiel et on a le choix de le faire dans le en étant paysan donc c'est assez magique de pouvoir le traduire dans les faits à travers notamment cette photo là de plantation de haies qui anime la ferme tous les ans en plein hiver donc petit petit élément de pédagogie choisi et mis en place dès le départ ça c'était un peu l'héritage de cette logique de travail en aménagement urbanisme et environnement avant d'arriver sur la ferme j'ai souhaité moi mettre en place un programme d'action qui se voulait un petit peu pédagogique pour être marqué les esprits à commencer par les nôtres mais aussi ceux de nos partenaires et citoyens qu'on soit acteurs l'idée c'était de travailler sur des objectifs dont tous ne sont pas atteints mais qui ont permis de donner le sens et l'orientation de la ferme donner beaucoup plus de lisibilité à nos partenaires et ces dix objectifs se sont traduits en 26 actions donc de a à z qui ont permis de finalement suivre un petit peu l'ensemble des priorités qu'on se donne et ne pas se perdre la tête dans le guidon dans des aspects seulement économiques c'est le risque dans toutes les structures économiques qui ont une logique économique à faire tourner et pour autant ces éléments quels que vous pouvez les lire ont des logiques éthiques humaines paysagères avec un logique économique qui n'est pas évidente en pas toujours évidente en premier lieu mais qui sur le long terme c'est la foi qui parle la foi de la nature sert finalement un propos pertinent qui nous réunit aujourd'hui à savoir l'agroécologie et des fermes dans une logique de transition écologique on peut revenir éventuellement tout à l'heure si vous avez des questions sur des différences donc pour zoomer un tout petit peu sur la production végétale donc un choix d'aller vers les blé anciens et une urgentienne pour la bière ça a été mis en place dès 2010 également une logique de cultures variées et en mosaïque donc il ya aujourd'hui 10 à 12 voire 13 cultures avec le teint sur la ferme et en mosaïque sachant que l'idée c'était de ne pas implanter les blés par exemple sur deux parcelles contiguë ou une seule grande parcelle mais plutôt d'avoir deux ou trois parcelles qui accueillent le blé et on peut imaginer la même chose sur l'ensemble des autres cultures de la ferme donc les autres cultures là je vous ai mis un tout petit graphique assez schématique qui reprend les les cultures telles qu'elles sont quasiment fait toute l'année alors il n'est pas rare que certaines années il ya une culture qui qui soit qui sorte de du lot par exemple aujourd'hui cette année il ya pas de tournesol et il n'y aura pas non plus de grands épôtres par contre l'ensemble des autres cultures sont présentes sur la ferme et le teint en première ligne et donc la nouvelle culture de l'année quoi sur 0,6 hectares exactement alors donc pour revenir à des aspects d'agroécologie le choix d'implanter des haies sur la ferme s'est fait dès le départ en 2020 ça nous a permis d'arriver à 10 mille arbres plantés sur la ferme avec toute la logique qualitative des haies que vous connaissez je ne vais pas m'étendre là dessus et en tout cas l'idée c'est de progressivement de mailler ce territoire là avec et c'est le c'est le point intéressant visualise un peu la fin de l'implantation des haies sur la ferme mais depuis quelques années je travaille un petit peu mes voisins au corps entre guillemets qui sont en bio ou pas pour essayer de continuer à mailler ce territoire là dans la continuité de la ferme et donc aujourd'hui il ya quatre paysans autour de la la ferme qui sont prêts à planter avec notre coup de main notre on va dire expertise d'organisation de chantier collectif parce que tout simplement eux ne se sentent pas de au delà une centaine de mètres de planter un kilomètre de haies par an et donc fort de cette expérience de dix années on peut mettre au service du collectif 7 ce petit savoir faire voilà quelques images pour visualiser encore un peu le la ferme en ces différents paysages avec ses l'angé pas j'ai pas en photo de jeunes de haies de qui caillent dix ans mais ça commence à paraître dans le paysage donc ça devient effectivement plus intéressant que les seuls tuteurs et plastique qui protège qui protège notamment bas des chevreuils qui viennent allègrement se nourrir des jeunes plants tous les ans voilà mais bon plus on plante et plus on se rend compte que finalement la pression n'est pas et de moins en moins forte clairement sur le volet donc céréales il ya l'idée de d'intervenir le au maximum sur la ferme au stockage et puis nettoyage tri etc donc ça c'est valable sur les céréales qui sont valorisés sur la ferme et donc ça représente un cinquième des céréales d'hiver maximum les quatre autres cinquièmes partant en filière longue en lien avec la coopérative corab qui pour ceux qui ne connaissent pas et donc une coopérative situé à saint-jean d'angélie à 40 50 km d'ici et qui a fait le choix également d'aller vers le 100% bio d'une part et le maximum de cultures dédiées à l'alimentation humaine donc sur la ferme on a fait ce choix là on est à ce quasi 100% de cultures dédiées à l'alimentation humaine excepté la luzerne qui joue une place importante dans la rotation évidemment et donc sur la question du froid la logique de conservation des grains passe uniquement par le froid et le tri en termes de transformation donc petit zoom sur le moulin moulin de ferme qui est un moulin type astrier une meule de pierre de 50 cm de diamètre donc c'est un petit petit outil de valorisation des grains en direct sur la ferme qui nous permet également de vendre un peu de farine de blé ou de sarrasin notamment à des professionnels des crêpiers par exemple et à une époque avant que ces crêpiers ou ces restaurants ou magasins arrivent on alimentait une autre paysanne boulangère qui depuis s'est équipée heureusement parce que le notre moulin ne permettait pas de fournir deux paysans boulangers voilà donc voilà des pains que stéphanie a créé sur la ferme avec toujours dans cette dynamique de transformation des blés anciens d'une farine sur moule de pierre uniquement au levain avec une vente en circuit court exclusive sur la ferme et ailleurs en lien notamment avec un petit outil caget.net qui est venu nous rendre un grand service c'est à dire que il ya une grande partie des réservations qui sont faites en ligne sur un outil avec un catalogue en ligne classique comme vous en avez tous vu et qui permet d'alimenter finalement la production en amont et de faire notamment en termes de pain surtout des réservations sur mesure pour avoir le moins de gaspillage possible voilà sur deux trois deux chiffres j'en ai pas mis beaucoup pour comparer la valorisation des blés anciens donc sur des blés modernes en bio on serait à 400 450 euros la tonne en blé ancien depuis peu la coopérative corabre donc valorise sa quelques variétés de blé ancien si on devait les vendre on les vendrait autour de 600 650 euros tonne le fait de les transformer nous de notre côté en farine permet d'aller jusqu'à 2000 2300 euros tonne pour les farines les moins chères et en pain également au delà 5500 euros tonne ce qui voilà considérant ces chiffres là permet finalement d'avoir de créer deux emplois sur la ferme celui de stéphanie mon associé et celui de génie qui est donc un salarié sur la ferme qui de par ses différences de valorisation permet de créer du travail sur une ferme comme la note qui est donc une ferme dans l'unis qui est une ferme de petite taille moyenne petite taille c'est à dire que la plupart des fermes non sont plutôt à 120 140 150 hectares en céréales pure petit petit zoom là sur l'activité de l'année 2021 donc on a fait un projet suite à une année délicate ou sur le plan des céréales il ya eu quelques loupés de semis du fait de la météo enfin quand je dis quelques c'est la plupart des semis était quand même très délicat et peu réussie donc l'année précédente a amené à se poser des questions sur la diversification pour ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier tout simplement et donc l'activité teint s'est présenté à nous parce qu'il ya une coopérative jeune qui a vu le jour à quelques kilomètres d'ici autour de la rochelle et qui permet tout simplement de valoriser un peu mieux les parcelles et d'avoir un retour économique plus évident dans le temps le thym étant une culture simplement pour huit à dix ans et qui ne produit pas la première année quasiment donc c'est pourquoi ayant une trésorerie un petit peu courte voire très courte on a mis en place un appel à financement participatif pour démarrer cette activité de thym et donc le thym est implanté est ce que vous avez sous les yeux donc ces quelques éléments de la campagne de financement participatif qui s'est terminée le 30 mai et qui qui a bien fonctionné dans la mesure où la l'activité financement permis de récolter un peu plus de 10 000 euros ce qui est quand même assez assez conséquent et qui correspond aux dépenses réelles du lancement de l'activité teint voilà donc quelques visuels sur le thym des parcelles des collègues nous la culture du thym n'a pas atteint encore la taille de la photo de droite mais on n'en est pas très loin on s'en rapproche fort parce que le thym s'est multiplié les plans de thym sont multipliés peut-être par quatre ou cinq depuis depuis le départ et donc cette jeune coopérative c'est une logique aussi de proximité de partenariat intéressante avec 23 producteurs cette année c'est une coopérative qui a cinq ans qui a démarré avec cinq producteurs et donc la production principale c'est le thym pour de l'herboristerie mais il y a aussi tout un tas d'autres productions telles que la verveine du thym citronné de qu'est-ce qu'on a de la coriandre etc etc il ya une dizaine de plantes dont trois quatre ou cinq qui sont liés à l'activité de bord de mer et donc sur des terrains qui sont plutôt des terrains allophiles en tout cas qui ont qui présentent des caractéristiques regard du sel très très spécifique voilà je reviens ça j'ai rajouté ça en vraiment dernière minute ça aurait dû apparaître un petit peu avant c'était juste pour donner quelques éléments de valorisation et de commercialisation sur la ferme donc le la valorisation ce qu'il faut retenir grosso modo c'est que sur les ventes des produits transformés donc un tiers des volumes sont vendus directement à la ferme un tiers des volumes sont vendus en collectivité donc crèche école collège et un tiers des volumes plutôt en amap ruch qui dit oui et magasin sachant que là dans ces ces volumes là je ne parle pas évidemment de ce qui est envoyé directement à la coopérative corabre qui correspond à peu près à 4 5e de la production de la ferme voilà tout ça en dehors du jardin de cocagne qui a sa propre logique à la fois administrative identitaire et et de distribution voilà je vous remercie je on peut passer à l'étape des questions réponses si si ça vous tente ouais merci emmanuel donc je propose que vous enleviez voilà le diaporama comme ça on verra les visages ça sera plus plus agréable pour discuter donc on a déjà un certain nombre de questions dans le chat donc je vais prendre la première qui est relative à l'implantation des haies donc pour l'implantation des haies quel type d'arbustes vous avez implanté et est ce que vous les avez avec quels fournisseurs vous avez eu ou est ce que vous avez trouvé facilement alors c'est une une heure on a la chance d'avoir un département qui qui travaille le département le conseil départemental qui finance le programme de plantation de haies sur le département et donc la chambre agriculture a donc un animateur qui est financé rémunéré dans le cadre de ce programme et qui soutient l'ensemble de ces logiques de plantation sur le territoire en finance en proposant aucun cadre de plan d'achat collectif avec des marchés publics et un catalogue de plan qui au fur et à mesure que le temps s'écoule se veut le plus pertinent possible en termes de d'origine donc il ya on va dire peut-être 50 espèces différentes très connectées très liées au territoire et sur la ferme on a recueilli l'ensemble des espèces présentes sur la ferme et on s'est connecté à ce catalogue de de plans et on a fait notre commande en lien avec ce qui existe alentour c'est à dire en s'inscrivant complètement la logique paysagère du territoire et donc aujourd'hui tous les ans on plante entre 27 et 30 espèces différentes dans des proportions qui se rapprochent de ce qu'on peut trouver dans le milieu naturel avec des plans très complémentaires en termes de dates de floraison médifères des plans des arbustes des arbres des choses qui vont rester en plutôt en taille d'arbustif l'idée c'était de diversifier au maximum en s'inspirant de l'existant d'accord et du coup j'ai une question complémentaire justement est ce que est ce que vous attendiez de ces haies et est ce que vous observez les résultats que vous en attendiez la haie pour moi c'est la partie visible de l'iceberg c'est à dire que c'est la haie on l'a qu'on la connaît toute comme étant intéressante à différents points de vue sur la sur l'eau sur le paysage sur le vent sur sur l'apport en matière organique etc etc mais la haie n'est que l'élément visible c'est à dire que la bande enherbée la logique de maillage de corridor les haies ont tout de suite présenté une fonctionnalité intéressante en termes d'accueil de faune et de fleurs diverses et variées et ça constitue aujourd'hui des réservoirs de biodiversité notamment d'auxiliaires de culture qui ont été très très rapidement opérationnel et qu'on a pu vérifier constater notamment sur les champs de poids par exemple avec des à l'époque il ya des pucerons une forte réaction une forte réaction positive des auxiliaires qui étaient présents alentour et qui ont pu mettre fin immédiatement en quelques quelques jours à au développement des pucerons donc ça c'est c'est un on va dire un constat qu'on renouvelle tous les ans alors pourquoi je parle de ça parce que tout simplement la chambre d'agriculture organise tous les ans sur la ferme un stage à destination des techniciens des chambres d'agriculture sur cette question là et donc il ya à la fois un travail de diagnostic d'inventaire qui est fait à cette période là pour vérifier que ce constat n'a pas été un constat ponctuel d'une année donc ça c'est c'est un retour mesurable d'accord très bien alors j'ai une deuxième question très différente donc d'abord merci pour cette présentation très enthousiasmante et pour ces beaux projets c'est une question sur les débouchés comment vous les avez trouvés quelles difficultés vous avez pu rencontrer au moment de construire vos débouchés en circuit court et je rajouterai une question quelle est l'évolution de la demande en fait les débouchés au delà la coopérative corab qui s'est donc inscrit dans le projet dès le départ tout ce qui est lié à la transformation s'est fait à l'origine en direction des amas le territoire voit un certain nombre d'amaps exister et on s'est tourné tout de suite vers les amas et puis après c'est le bouche à oreille qui a fait le travail notamment le bouche à oreille entre paysans boulangers sur le territoire donc on est peu nombreux eux avaient des demandes on a essayé de travailler plus intelligemment possible pas quand je dis on a essayé on a réussi d'ailleurs à ne pas se marcher sur les pieds mais aussi à se refiler les bons tuyaux à la fois géographiquement parlant tout simplement pour être très complémentaires les uns des autres sur des territoires voisins et le bouche à oreille a fonctionné admirablement bien derrière aujourd'hui on a eu quelques démarches en direction des collectivités notamment des collèges mais on a vu on voit apparaître les collectivités qui viennent vers nous alors ça reste timide faut être faut être honnête il n'y a pas de on va pas s'emballer non plus il faut rester vigilant on se repose pas sur ces acquis là il faut il faut renouveler à nouveau tous les ans un petit peu cette logique de de recherche en complémentarité de réseaux de distribution il ya certaines amaps qui comme toutes les associations ont des vies plus ou moins actives ou au contraire en dormance s'il ya des collectivités qui changent avec des églises qui changent des plus chèvres qui changent donc ça va dans un sens ou dans l'autre et il n'y a rien d'acquis au delà quelques marchés publics qu'on vient de décrocher avec notamment la ville de périgny et l'agglomération de rochefort sur des légumes secs par exemple où là ce sont des marchés publics valables trois ans renouvelables tous les ans donc là en l'occurrence on a quelque chose d'un peu plus contractualisé mais clairement depuis le début depuis 2012 donc date à laquelle a démarré la transformation en pain on n'a pas constaté de de risques majeurs cette activité il faut juste rester vigilant sur le fait de maintenir les contacts à droite à gauche de trouver une logique une cohérence dans la distribution notamment pour pas laisser toute la marge dans les kilomètres et les frais kilométriques et puis en boulange une des difficultés c'est qu'on vend le pain du jour donc contrairement à beaucoup de production le soit des légumes de la viande ou là on a une logique qui peut être fait sur plusieurs jours le pain quand il est fait il faut qu'il soit vendu le jour même donc on ne fait que du pain dans une logique très limitée de fournée qui ne peut pas être étendue à loisir c'est à dire que petit travail est dimensionné pour faire deux fournées par jour maximum on peut aller à trois mais là ça devient inhumain en termes horaires et donc ces logiques de production ont des limites aussi il faut finalement trouver une construction assez chirurgicale entre la demande nos capacités les horaires sachant qu'on a fait des choix éthiques de pas travailler le week-end de ne pas aller sur les marchés pour avoir une vie familiale tout simplement et on travaille plutôt donc les cinq jours de la semaine avec des jours des journées bien changé merci j'ai une autre question alors vous avez présenté les vos dix objectifs là qui étaient très intéressants donc il ya une question comment vous les avez formalisé ces objectifs ces axes de travail avant votre installation et peut-être pendant comment vous les avez retravaillé depuis que vous êtes installé est ce que c'était juste vous vous et votre soeur vous avez réfléchi seul vous avez été aidé par d'autres bref comment ça s'est passé ça alors aidé par d'autres oui par les par l'histoire c'est à dire que cette logique de programme d'action elle n'est pas elle n'est pas sortie de nulle part c'est à dire que dans la gestion d'espaces naturels sensibles d'espaces naturels en général on a cette cette approche là de programme d'action de programmation d'objectifs et donc c'est finalement une méthode connue pratiquée dans plein plein de domaines mais peu appliquée peut utiliser en agriculture c'est sûr j'en ai j'ai pas vu et sans confirmer ça j'ai pas vu d'autres exemples assez similaires chez d'autres paysans donc c'est clairement une continuité pour moi dans ma dans mes pratiques précédentes ça bon la logique de complémentarité des thèmes elle s'est faite toute seule par les choix éthiques qu'on avait envie de porter tout simplement alors c'est sûr que là il y en a 10 on aurait peut-être pu en mettre 11 12 8 là l'idée c'était d'être pédagogique d'être de marquer un peu les esprits d'arriver à 10 et puis dans ces dix de décliner les dix les dix objectifs en 26 actions ce qui a permis d'aller un peu plus dans le détail et de mesurer notre capacité à porter des projets annuellement sachant que tout n'a pas pu se faire mais sur certains objectifs on est allé bien au delà l'objectif de départ donc par exemple implanter 10 10 hectares en agroforesterie on en est passé à 15 ou 13 bon voilà mais c'était pas grave en soi l'idée c'était de donner le sens du vent et de montrer un petit peu à nos partenaires comment on a envie de travailler mais par exemple quand vous dites quand vous décidez 10 hectares en agroforesterie pourquoi 10 pourquoi pas 12 pourquoi pas 15 pourquoi pas 8 comment ce chiffre là vous le déterminez il était il était extrêmement théorique c'est à dire que 10 c'était c'était l'intention c'était l'intention par exemple de ne pas faire un hectare pour expérimenter mais de bien être sur 10 hectares pour passer à quelque chose de palpable et de mesurable mais aller aller dire qu'on allait implanter on va dire une centaine d'hectares en agroforesterie c'était aussi difficile à concevoir dans le dans la charge de travail sur la question des haies on s'est vite rendu compte qu'un kilomètre de haies alors ça c'est parce que j'avais aussi une pratique avant un kilomètre de haies c'était de l'ordre du raisonnable par an et que au delà c'était pas jouable et que en dessous c'était pas le souhait on a fait une année à 400 m et puis une année à zéro parce que des questions voilà de programme familial mais sinon il n'y a pas de il y avait l'idée que ça puisse passer dans l'année en termes de charge de travail d'accord et j'ai un autre une autre question par rapport à ces objectifs quel rôle vous pensez vous êtes sûr qu'ils ont eu par rapport à vos partenaires alors les partenaires on a on a bâti un certain nombre de ces outils de communication si on peut appeler ça comme ça à la fois pour nous pour structurer le travail et ensuite pour pouvoir communiquer notamment avec les amaps ou les partenaires lors de notre installation partenaires au type gap 17 créé agricole ou d'autres alors avec des arguments qui vont qui ont pu les aider à la notre installation ou pas on peut pas mesurer aujourd'hui précisément le bienfait de chacun des objectifs ou des outils mis en place mais en tout cas moi pour moi ça a vraiment mis de la lisibilité dans le projet que on avait apporté et assurément sur les citoyens convaincus de nos pratiques et notamment dans la valorisation des produits transformés donc via les amaps ça a été un facteur extrêmement positif extrêmement positif tout de suite on a été accueilli à bras ouverts et puis ce que je vous dis là ça s'est décliné sur un site internet assez détaillé assez précis qui depuis dix ans a permis d'alimenter en actualité divers et variés bon les amaps c'est pas une fin en soi pour nous mais c'était quand même sur le volet transformation le point de départ donc il a fallu le plus pertinent possible et le plus crédible possible et le plus en cohérence avec nos envies nos souhaits quoi d'accord et tout à l'heure vous avez évoqué des échecs je crois que c'était en 2020 beaucoup d'échecs de semis en fait quand vous êtes engagé je sais pas bien sous quelle forme vous êtes engagé si vous avez des contrats mais en tout cas vous avez un an espèce d'engagement moral vis-à-vis d'acheteurs qui compte sur vous quand vous avez des échecs comme ça sur des cultures qu'est ce qui se passe il ya une logique de mutualisation ce qui peut se faire au niveau des autres paysans déjà à la fois à travers des contacts directs ou avec la coopérative corab c'est à dire qu'une année où on se loue complètement sur une culture de sarrazin c'est arrivé pareil là on a pas la capacité à fournir nos fournisseurs en farine de sarrazin donc là on fait appel à nos voisins ou collègues de la corab et on peut ponctuellement parce que c'est pas l'idée de fonctionner comme ça l'idée c'est d'avoir sur la ferme uniquement les produits qu'on est capable de cultiver et de et de transformer donc là par exemple il ya une petite boutique sur la ferme il n'y a pas d'autres produits que nos produits transformés on pourrait accueillir d'autres voisins d'autres produits des voisins c'est pas le choix qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui on n'a pas cette logique de magasins de producteurs pour des questions de temps d'abord en premier lieu mais dans ce qui est ce que l'on propose et dans ces questionnements de on va dire de de point dur une année sur telle ou telle culture on a trouvé les solutions avec toujours le maximum de transparence auprès de nos acheteurs c'est à dire que cette quand on vend de la farine de sarrazin de nos voisins on le dit quoi parce que sinon c'est pas il n'est pas juste dans cette logique d'accord alors j'ai une autre question inverse cette fois comment vous jugez quels sont vos critères de réussite d'une culture c'est à dire finalement vous vous lancez dans une nouvelle culture par exemple vous faites une culture qu'est ce qui vous permet de dire bah là non cette année j'ai pas bien réussi faut que je change ma manière de faire est ce que vous vous donnez des objectifs de production des voilà c'est quoi vos objectifs vos critères de décision par rapport à ça déjà il ya des objectifs connus au sein de la corab en termes de production on sait que telle culture en moyenne les voisins alors la corab c'est un territoire qui est plutôt sur le l'ancien territoire poitou charente donc sur des terres qui peuvent être très variables en diversité de sols etc donc faut pas toujours comparer non plus un résultat à un autre mais en moyenne on a des chiffres sur un territoire régional anciennement régional donc ça c'est intéressant c'est une base de travail qui permet de faire en 2010 des simulations déjà après on affine en se rapprochant de paysans bio situés à proximité et on va confronter la capacité de nos sols à produire telle ou telle culture et puis dans la réalité des faits tous les ans on constate qu'on peut se prendre des pieds en tapis dans une culture ou une autre et ça depuis 2010 je vous assure qu'il n'y a pas eu une année si je crois qu'il y a eu l'année dernière alors étonnamment l'année dernière on s'est loupé sur des smiths mais il n'y a pas eu une culture complètement loupé c'était la seule année où c'est pas arrivé à l'inverse avant on a connu des années variables en termes de résultats économiques mais je pense que depuis 2010 il y a toujours eu une année une culture qui a été loupé chaque année mais quand je vous dis loupé c'est à dire que soit on rentre pas avec la moisseuse batteuse dans la parcelle soit on y rentre et puis on en ressort assez vite quoi en se disant c'est pas la peine de ramasser quoi oui d'accord donc il y a ne pas mettre tous ces deux dans le même panier dans cette logique en bio c'est pour c'était pour nous essentiel et ça c'est vérifié et c'est et ce sont ça tourne c'est à dire qu'il y a vraiment des années avec des cultures qui sont très belles et l'année suivante ça peut être exactement le schéma inverse on va réussir plus les céréales que les légumineuses ou ou inversement ou avoir une il ya la météo il ya la nature il ya les dates évidemment de semis de capacité à travailler le sol et puis il ya le paysan qui fait le boulot à temps pas moi je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas parfait en la matière pour plein de raisons c'est à dire que je suis au départ pas pas formé pour être paysan moi je me suis adapté sur le terrain j'ai fait mes premières armes uniquement sur la base de l'expérience de mon père et puis j'ai fait le choix de pas me former pour pas être formaté c'est intéressant aussi c'est à dire j'ai fait un certain nombre d'erreurs il m'a laissé les faire c'était plutôt bien de sa part pour après m'adapter aux nouvelles cultures etc mais ça m'a permis de ne pas avoir trop d'oeillères et de prendre la mesure aussi des capacités des sols les capacités du paysan à titre d'exemple moi je cette l'activité de binage mécanique me plaît tellement pas que j'ai au fur et à mesure évincé un petit peu le binage mécanique donc voilà il ya beaucoup de choses qui se font en fonction des goûts des des envies et il y avait par exemple une installation d'irrigation sur la ferme dès le départ avec un peu de maïs un peu tournesol très vite j'ai enlevé les cultures qui nécessitait beaucoup d'eau pour ne garder que des cultures qui avaient besoin d'eau un tout petit peu ponctuellement pour soit sécuriser un semis soit parce que tout simplement l'eau ça a permis aussi d'accueillir l'activité de jardin de cocagne finalement c'était une ressource indispensable pour partager l'outil de travail dans un second temps d'accord du coup j'ai justement une question plus technique sur le bio vos cultures en bio vous n'avez pas d'élevage sur la ferme donc voilà les systèmes bio sans élevage pose question par rapport à la au cycle de la matière organique etc et puis d'autre part vous nous dites là vous ne binez pas donc finalement comment vous gérez les plus gros facteurs limitants on va dire qu'on rencontre en bio les mauvaises herbes et puis les éléments minéraux alors dans le dans l'exportation des cultures donc déjà il ya un choix d'alterner quasiment une année sur deux deux sur quatre des légumineuses avec des céréales donc déjà ça c'est un point avec une prise de risque sur le volet maladie évident mais en tout cas il ya ce choix là sur l'ensemble des céréales il ya aucune exportation de paille qui est faite sur la ferme excepté ponctuellement il ya eu de la paille on va dire transformée en petites bottes de paille pour faire la construction de paille notamment sur la ferme mais ça c'est extrêmement limité en volume il ya un apport de compost à la fois d'origine déchets verts et compost de volailles qui étaient pratiqués jusque là sur la ferme tous les ans sur les serrés à la paille et pas sur les légumineuses et en termes de gestion d'adventis il ya essentiellement utilisation de la rotation qui est plus stratégiquement possible mise en place avec des loupés des réussites l'utilisation d'une rc tri qui est effectivement certaines années va être une grande efficacité et d'autres années on peut même pas rentrer dans la parcelle ça s'avère très inefficace et après l'achat plus récent en cuma d'une estimeuse qui permet de corriger le tir en cas d'enmervement très fort présence d'avoine de charbon sur thème téléculture et donc progressivement bah il ya des parcelles qu'on arrive sur lesquelles on arrive à rectifier le tir et d'autres sur lesquelles on galère parce que c'est loupé une année on a finalement sali très fortement la parcelle après en termes d'élevage suis effectivement complètement d'accord avec cette remarque c'était évident moi le gros élevage qu'on développe sur la ferme c'est les auxiliaires de culture les pollinisateurs et on espère les verres de terre mais le travail du sol est tel encore même si j'ai réduit le travail du sol par rapport à mon père avec moins de charrues pas systématiques il n'y a pas pour l'instant sur la ferme d'équipement type semi direct ou avec on va dire des investissements qui sont assez lourd quand même pour démarrer ce type d'activité et aussi un retour d'expérience au moment mon installation qui s'est traduit quand même par des gros questionnements j'avais quelques personnes dans mon entourage la fois familial amie qui s'étaient installés en bio 10 15 ans avant et qui avaient tous quand j'ai tous ces trois quatre personnes à proximité situé à moins de 20 km qui avaient vendu les charrues au bénéfice de travail du sol moindre voire plus de travail du sol et qui ont vous disons racheté les charrues considérant que c'était finalement le désherbage mécanique le plus efficace en bio donc voilà je suis arrivé à une période où ils étaient plus en phase marche arrière donc très sceptique alors qu'ils restent convaincus les uns les autres que la vie du sol est essentielle dans la pratique et donc progressivement les uns les autres y reviennent mais tout doucement sans ayant en étant un peu moins radicaux dans leur pratique est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement technique et lequel alors il ya au moins l'accompagnement technique d'un ou plusieurs techniciens à la coopérative corab en l'occurrence la technicienne donc qui passe une à trois ou quatre fois par an sur la ferme pour essayer de mettre en phase ce qu'on peut voir les décisions donc ça c'est ça reste une aide extrêmement précieuse il ya un travail avec la chambre d'agriculture qui a donc des conseillers en bio je vous citais par exemple tout à l'heure la formation annuelle qui se passe autour des auxiliaires ça amène un certain nombre de réflexions c'est une journée mais c'est une journée extrêmement riche en retour de pratiques donc en prise de décision derrière et puis et puis surtout les échanges avec les paysans les premières années n'étant pas effectivement formés à l'agriculture il en fait plutôt un travail de bureau de en collectivité je me suis immergé quand même dans tout un tout un tas de micro formations à la journée ou sur plusieurs jours pour aller confronter le projet tel que je l'imaginais à la pratique des paysans alentour dans un rayon de 50 à 100 km et donc ça ça a été essentiel tant du point de vue de l'implantation végétale des récoltes de l'organisation de la récolte que du point de vue de la transformation où là il a fallu effectivement aller voir ce qui se passait chez les voisins se former considérablement stéphanie ayant elle une formation au lycée hôtelier mais pas une formation de boulangère et donc on a construit notre plan de formation sur les cinq premières années de manière assez assidue et en prenant vraiment du temps ce qui aujourd'hui est un peu plus compliqué parce que finalement on a diversifié tellement que le temps les temps de formation ils sont moins moins évident à trouver alors j'ai encore une question vous avez parlé à différents moments de soutien financier d'être financière finalement est ce que vous avez pu bénéficier de soutien financier public est ce qu'ils ont été des vrais leviers par rapport à vos projets ou finalement est ce que vous en avez plutôt manqué de soutien pour certains aspects de vos projets voilà alors comme comme la plupart des gens à cette période là on a bénéficié des des 2010 d'aide à la conversion à bio donc ça c'était l'aide substantielle pendant cinq ans à hauteur de 200 euros par hectare sur 96 hectares ce qui représente quand même des sommes assez considérables et sur 56 hectares de ces 96 hectares la ferme est donc située sur le bassin versant de l'air de captage de la ville de la rochelle et donc il y avait à travers le programme ressources vous voyez que c'est indiqué sur une des remarques on a bénéficié d'une aide supplémentaire de 135 euros à l'hectare qui s'ajoute aux 200 200 euros et donc sur ces 56 hectares cette ma et donc ma et territorialisée il ya eu cette aide substantielle et donc un lien fort à la ville de la rochelle à travers ce programme d'action donc il ya un programme d'action ressources en lien avec la région d'accord et donc ça c'est pour revenir sur les autres aides au delà les aides de la pac qui sont de l'ordre de entre 35 et 40 mille euros par an sur la ferme qui et qui baissent à ce jour l'actualité montre une baisse programmée et récurrente les autres aides ponctuelles qui ont pu intervenir sur la ferme c'est à travers les plantations donc il ya aucun coût pour la ferme autre que du temps et du travail un peu du sol pour l'implantation des haies donc l'ensemble des des plans protection tuteur et filet sont pris en charge par le conseil départemental ça c'est une grande grande chance on n'aurait pas pu planter tout ça sinon et sur le progrès d'agroforesterie il ya eu une aide également européenne sur les 15 hectares d'agroforesterie d'accord très bien alors je vais poser une dernière toute petite question parce qu'après ça va être l'heure de s'arrêter vous avez finalement beaucoup de légumineuses dans votre système est ce que vous avez l'impression d'avoir de prendre des risques par rapport à cette charge oui clairement oui ok clairement oui ça fait partie des risques qui vont peut-être à un moment donné nous amener à prendre d'autres chemins d'accord et en fait vous envoyez des résultats enfin vous voyez les effets de ces risques là ou pour l'instant c'est juste une épée de damoclès au dessus de votre tête jusqu'à ce jour il n'y a pas de pas de risque constaté ça reste très icotique d'accord ok bon ben je crois que leur était leur finale est arrivé donc on va s'arrêter là je vous remercie encore beaucoup emmanuel et alexandre pour cet échange très intéressant et on a bien vu c'est comme vous dites c'est beau ces beaux projets voilà ces belles actions donc encore un grand merci merci à tous les participants n'a pas pu poser toutes les questions donc j'essaierai de les reprendre et puis si vous voulez je vous les enverrai comme ça vous pourrez répondre directement aux personnes si vous souhaitez et puis ben on vous dit en fait à la rentrée pour le prochain webinaire parce que là on s'arrête on fait une pause estivale et donc on dit à tous ceux qui souhaitent poursuivre à la rentrée et bel été au revoir à tous